bonjour à tous et à toutes je suis maude et on va faire du diamant penking ensemble mais avant tout c'est ma première vidéo j'ai décidé de la réaliser aujourd'hui alors que je suis malade j'ai mal à la gorge alors désolé j'espère que le son il est bon je filme actuellement avec mon téléphone portable j'essaye je suis vraiment absolument et tout à fait novice dans ce style malgré que j'ai fait quelques live twitch avec une connexion en carton mais je voulais vraiment partager ma passion du dp et puis aussi discuter tout simplement je suis une maman de deux garçons qui ont 5 et 7 ans actuellement qui ne sont pas là puisque c'est les vacances scolaires il y en a un qui en stage de sport à aller chercher dans une demi heure et mon plus petit de 5 ans qui a décidé d'aller en camp cette semaine je l'ai déposé ce matin au minibus et ciao et voilà donc je suis maman je suis coiffeuse également j'ai mon entreprise je suis auto entrepreneur coiffeuse à domicile pour personnes handicapées physiques et psychiques c'est vraiment une passion et puis je travaille également d'objets de travail dans un salon en temps partiel de temps en temps dans un petit salon de bourgades pas loin de chez moi avec une chef un amour et puis voilà ma passion c'est le diamant painting et puis lire voilà j'ai des acouphènes donc j'ai souvent un fond sonore de bruit de fond c'est à dire moi j'adore les bruits de l'espace un peu vous plutôt que les gouttes de pluie qui vont m'énerver et puis voilà le but c'est de suivre avec moi mes toiles qui sont très très régulièrement souvent sur le thème de harry potter potter et d'avis et puis voilà je vais terminer cette toile pour les potterettes bon ben je pense que vous savez de qui il s'agit c'est luna love good je l'ai presque terminé j'ai déjà choisi la prochaine toile d'ailleurs on voit un petit peu c'est un peu le bazar on la voit un petit peu qui dépasse parce que vraiment j'arrive vraiment à la fin là il me reste je pense bon j'ai pas beaucoup de temps en ce moment mais il me reste vraiment pas longtemps et puis c'est ça on va on va commencer j'ai vous pouvez voir c'est un peu rangé mais non c'est pas tout le temps comme ça je rappelle que j'ai deux enfants mon bureau souvent c'est atteint j'ai trouvé ça ou alors au tiers maman un trésor il le pose sur mon bureau donc pas de stress comme vous comme chez vous comme chez moi c'est pas toujours propre c'est pas toujours au bien nickel à ranger alors j'ai une tablette lumineuse qui vient de chez action donc j'habite en france ça je n'ai pas je n'ai pas dit mais j'habite en france dans la région bordelaine et je viens de la champagne donc j'ai une tablette qui vient de chez action une table un petit peu inclinable comme pour les pc portables qui vient de chez bm je l'avais acheté il ya quelques années je crois moins de 20 euros alors que sur internet sur amazon c'est une soixantaine d'euros donc là vraiment pure chance j'utilise des diamants que je fais moi même pour cacher les les endroits qui collent mais même si j'ai pas d'animaux il ya de la poussière on sait jamais en plus j'ai de la pierre bordelaise pour les murs donc ça fait beaucoup de sable c'est très sableux il faut bien faire les poussières bien deux fois par semaine c'est ça bon ben je l'ai pas dit mais je suis bavarde comme toute coiffeuse qui se respecte j'aime parler ça me dérange pas non plus de parler pour moi même alors voilà aujourd'hui je me lance et puis évidemment pour pas partir tête baissée je suis allée sur internet et puis j'ai pris quelques questions de tags bon je suis pas très familière à ça donc je sais pas à qui je les prie ce tag en plus je les modifié un petit peu pour pour qu'il y en ait plus c'est pour que ça me ressemble davantage alors je les fais il ya un petit moment donc je me souviens plus vraiment des questions j'ai un stylet qui vient de chez cette fille qui fait d'ailleurs aussi des petites palette comme ça avec le petit capuchon j'en ai plusieurs parce que j'aime vraiment beaucoup le style est vraiment parfait c'est ça là ça vient dans une petite boîte avec un joli petit nœud et dedans j'ai de la gloudette donc vraiment j'arrive à faire toute ma table toute ma toile avec trois petites pastilles vous m'avez vu prendre ma pince je les remuer un petit peu dedans et vraiment je fais ma toile avec juste mes trois petites pastilles de gloudette sinon je peux prendre aussi moi je fabrique ma propre cire je la mets dedans voilà celui-là elle est à la brioche donc c'est ça pour mes diamants j'utilise des boîtes comme ceux ci et puis chez action j'achète aussi c'est c'est pour le savon c'est pour le gel douche etc quand on part en vacances lorsqu'il ya vraiment beaucoup de quand il ya plus de neuf sachets je les mets dedans on fait ça simple et on met pas beaucoup son budget à la fin du mois tout va bien si on fait ça voyez j'ai eu vraiment des palettes qui viennent de la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure mais je reviens souvent à la palette de chez home fun je sais pas pourquoi que j'ai customisé un petit peu aussi mais je reviens toujours à cette petite palette qui est vraiment pratique ça va vite j'ai vraiment bien aimé je suis arrivé comme je vous ai dit de la champagne mais avant j'avais fait deux années à paris pour la coiffure et j'ai adoré j'ai vraiment bien aimé et puis je voulais plus je suis curieuse je suis curieuse j'aime bien voyager ma maman elle vient du canada les canadiennes elle est née à québec alors j'ai toujours eu le goût un petit peu de du voyage de la promenade et puis avec mon conjoint ça fait 16 ans qu'on est ensemble et je lui dis bah bien on va au canada il m'a dit non il n'était pas prêt c'est normal on était vraiment jeune et puis du coup on est resté en france et puis on a mis le doigt sur la carte et puis c'est tombé sur toulouse malheureusement ce jour là c'était le jour de la visite de la ville c'était la grève des éboueurs alors c'était pas propre c'était sale et puis je me suis fait mal parler également enfin je y avait rien qui n'allait alors je me suis dit on va redescendre un petit peu et puis je suis tombé courreza florène à bordeaux et là waouh quelle belle ville c'est magnifique c'est propre c'est sain on respire et je me suis dit c'est là que je veux vivre et puis depuis on est resté dans dans la région malgré qu'on est déménagé on est resté proche de bordeaux et voilà presque oui douze ans plus tard on est encore ici mais on a encore des projets parce que c'est pas rôlé sinon on l'a cette fois ci on aimerait partir au canada en 2027 avant qu'en fait notre plus grand ni soit au collège ce serait idéal alors je vous ai pas dit mais je fais des ronds je suis à la deuxième toile ronde d'affilée donc la prochaine c'est pour ça de la prochaine qui est là c'est du carré avec un peu plus grande d'ailleurs je vous montrerai une fois que j'aurais préparé ou alors je pourrais même faire une vidéo préparation de toile pour être aussi amusant je vais en profiter qu'on plus petit soit pas là ça va être vraiment plus calme cette semaine allez je vais commencer les questions ma question première c'était quelle est la couleur préférée bon ben ceux qui me connaissent c'est pas vraiment une surprise ça fait 15 ans que je porte les cheveux violets et ça changera pas donc oui c'est ça ma couleur préférée c'est ça c'est le violet le rose le violet j'aime ça je trouve que c'est dynamique puis j'ai même envie de rajouter un petit la deuxième question quel est ton chiffre préféré ça c'est peu importe 2 4 6 j'aime bien j'ai pas j'ai pas vraiment préférence je dirais 4 mais c'est pas j'ai pas mon chiffre à moi non c'est pas ça quelle est la carrière de tes rêves la carrière de mes rêves objectivement c'est celle que j'ai c'est réaliste j'aime vraiment ce que je fais j'aime beaucoup mon métier je l'aime vraiment beaucoup mais si je devais moi je serais une star je serais une star riche oui faisons ça faisons ça que fais tu dans tes temps libres bah j'ai dit diamant painting oui j'ai après je suis vraiment une très grande lectrice mais je suis la lectrice pas très sérieuse je lis pas les romans non ça fait un moment que j'ai pas acheté de livre je ne lis pratiquement que en anglais sur internet merci google et translate mais je lis je suis toujours en train de lire j'ai certainement 15 anglais d'ouvert dans ma tablette j'en ai presque 20 sur mon téléphone et je sais que j'en ai trois sur mon ordinateur bah je lis je lis beaucoup mais c'est pas c'est pas des lectures sérieuses vous comprenez c'est que vous comprenez mais je lis tout le temps mais c'est pas sérieux quel est ton pays de rêve pour voyager au canada on en a parlé la france en fait la france c'est mon pays j'ai envie de tout connaître de tout savoir les secrets les vestiges voire et les voir et rêver il y a d'autres pays aussi qui m'intriguent comme la norvège des pays voilà des pays comme ceux ci mais la france moi c'est le premier pays que je serais heureuse d'avoir le temps de visiter vraiment avec des gens qui connaissent leur leur ville ou l'endroit où je décide d'aller avec des gens du con le partage quelles sont tes passions ça va un petit peu avec le temps libre non les passions passion après j'ai une passion de la musique j'aime j'aime vraiment écouter toujours quelque chose comme je vous disais j'ai souvent quelque chose en fond alors souvent ce sont des bruits de fond mais le violoncelle tout ce qui est orchestre symphonique ça c'est vraiment mon truc après j'ai des groupes préférés mais ça c'est la musique c'est une de mes passions je suis curieuse alors une de mes passions ça doit être faire des recherches ne regardez pas mon historique google vous pourriez vous perdre ouais mes passions c'est ça puis ah oui bah mon métier je suis trop contente d'être coiffeuse alors j'ai eu mon CAP j'avais 15 ans j'ai eu mon CAP coiffure à 15 ans à 17 j'avais mon CAP esthétique et à 19 mon brevet professionnel coiffure j'ai enchaîné mais je vous dis je ne me suis jamais lassée de mon métier je ne suis pas la meilleure coiffeuse moins de là mais je pense que je peux dire que j'aime ce que je fais et maintenant que j'ai changé parce que c'est quand même un autre monde les personnes handicapées physiques et psychiques on donne beaucoup d'amour on donne beaucoup de soi c'est un partage et ça c'est encore plus vous voyez un petit plus qui me rend heureuse en les rendant heureuses c'est ça donc ouais mon métier la musique le diamant de painting passer du temps avec ma famille et puis aussi partager avec mes enfants eux ils font aussi du diamant de painting ils ont commencé à 4 ans le diamant de painting ils en font encore même 3 ans et demi 4 ans quand ils prennent les napperons je sais qu'ils veulent faire une activité manuelle j'ai toute une armoire derrière alors vous pouvez voir hop avec plein de dessins etc ça c'est leur dessin du mois tous les mois je change et bien dedans dans cette armoire là il n'y a que des choses manuelles à faire donc voilà on est dans le partage alors quoi d'autre quel est ton magasin préféré bah Action alors après évidemment je pourrais dire Jacques Debruche pour le chocolat je pourrais dire même pas pour les fringues moi qui y habille ça me convient très bien je ne suis pas compliquée je ne suis pas une princesse mais chez Action ils devraient prendre une photo de moi je devrais être interdite dans ce magasin tellement que je mets toute ma paye dedans vous n'en faites pas je ne fais pas ça mais vous me comprenez chez Action c'est là où on peut trouver vraiment le bonheur dans toutes les choses manuelles il y a un cadeau à faire il y a une décoration à réaliser il y a des travaux à faire il y a à nettoyer sa voiture tu vois chez Action il devrait avoir mon portrait pour m'interdire l'accès ta voiture de rêve moi ce n'est pas une voiture de rêve qu'il me faut il me faut un chauffeur alors oui je conduis je fais de la route puisque je suis coiffeuse à domicile mais pour bien faire pour être heureuse dans ma vie j'aimerais avoir Nice je voudrais avoir un chauffeur qui m'emmène n'importe où ce n'est pas la voiture qui compte c'est le chauffeur quelle série préfères-tu ? une série ? ce serait alors c'est un petit peu vieux je ne sais pas si c'est Charmed Charmed c'est intemporel je le regarde Charmed ou Friends aussi je pourrais le regarder sans cesse ce n'est pas du tout un problème Charmed, un peu fille je n'ai pas beaucoup de séries alors moi je ne regarde pas du tout la télé je n'ai pas de télé d'ailleurs j'en ai une depuis enfin je ne me suis jamais acheté de télé la télé c'est un conjoint mon mari monsieur mon mari mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse les vrais films que je veux voir je vais au cinéma pour les regarder ou alors sur mon ordinateur mais des séries c'est des séries qui datent en fait qui datent parce que c'est des séries que je regardais quand j'étais jeune un petit moment parce que j'ai essayé Lucifer c'est une bonne série sauf que j'ai bien aimé et même Les Winchester comment c'est dit Supernatural c'est des bonnes séries sauf que moi je ne suis pas très télé je n'y arrive pas je ne reste pas devant la télé je pourrais aussi m'installer devant la télé avec mon kit ça c'est assez facile mais je ne le fais pas enfin je suis plus mieux devant mon pc à regarder un peu de show crime ou des petites vidéos sur BTS BTS voilà là bas et c'est ça je n'ai pas de série je suis un peu déconnectée de ce qui sort je n'ai pas regardé Gossip Girl je n'ai pas regardé toutes ces petites nouvelles séries de filles j'aimais bien Malcolm une ou une grand fer enfin des petites choses comme ça qu'il y avait avant donc non trois choses dont tu as besoin pour vivre un wifi un téléphone pour vivre comment je vois ils ont du mal à faire le feu à Koh Lanta je vais dire un briquet non je sais un chargeur solaire pour charger mon téléphone je vous ai dit moi je lis sur mon téléphone tout le temps alors j'ai besoin d'un chargeur un chargeur solaire la wifi et mon téléphone 2.0 alors un petit peu trois choses tu ne peux pas dormir sans lire avant je ne peux pas lire je ne peux pas dormir si je n'ai pas lu avant il faut vraiment vraiment que je sois épuisée à fond si tu gagnais un million d'euros que ferais-tu ? je mettrais en sécurité ma famille tout vêtement un million d'euros je mets en sécurité ma famille dans la pierre c'est un gouffre alors mes parents ils habitent dans un ancien monastère ça demande beaucoup de sous pour rénover alors je mettrais beaucoup d'argent dedans et puis oui je voyagerais j'aurais un chauffeur j'aurais un chauffeur j'aurais mon ice je ne suis pas très compliquée je pense en tout cas ce ne serait pas dans les vêtements ce ne serait pas dans les bijoux non plus je ne suis pas je ne suis pas très matérialiste ma voiture on s'en fout de toute façon on ne meurt pas avec ses sous donc je mettrais en sécurité ma famille et puis je mettrais dans leurs études et puis eux ils les mettront voilà s'il m'en reste c'est ça pas compliqué quel est ton plat préféré ce serait un plat fait par ma maman le gratin de pomme de terre avec la crème de la ferme personne ne pourrait le faire comme elle se faire accueillir à la maison familiale avec un gratin de pomme de terre c'est vous dire je t'aime voilà ton animal préféré est alors mon animal préféré proche on va dire le chat je suis la femme à chat totalement je n'ai pas d'animaux à la maison parce que mon plus petit est allergique aux poils d'animaux mais oui c'est ça sinon j'aurais totalement un chat et puis si j'avais envie de dire un animal vraiment globalement mais c'est le renard du désert le fennec c'est vraiment magnifique c'est beau mais jamais de la vie je ne voudrais jamais adopter un animal qui n'a rien à faire dans une maison je ne suis pas du tout pour les animaux exotiques à la maison ce n'est pas du tout mon choix ce n'est pas mon truc là dernièrement la semaine dernière mon grand il est allé au zoo c'était une sortie de la garderie il me dit dans la voiture mais pourquoi tu me laisses aller au zoo parce que toi tu détestes le zoo tu n'aimes pas les animaux fermés je lui fais mais oui mais ça c'est mon choix c'est mon choix quand tu seras grand tu feras ton choix c'est toi qui décideras si tu souhaites aller au zoo ou non ta saison préférée alors toutes les saisons ont un charme à mon avis ça dépend du pays où tu es mais oui toutes les saisons ont un charme j'aime les couleurs alors je dirais l'automne en France au Canada les feuilles sont vraiment rouges c'est vraiment beau mais j'aime aussi l'hiver j'aime les sports d'hiver les sports de glisse j'aime le chocolat chaud le printemps il y a les bourgeons c'est le vert il y a toutes les saisons qui me fait de l'oeil j'aime ça ton émission d'enfance préférée ton émission d'enfance préférée on n'en est pas parce que quand j'étais petite il n'y avait pas vraiment la télé j'habitais presque toute ma vie dans une ferme il y avait tellement de jeux à faire dans la paille dans le sable je ne sais pas une émission c'est comme je ne sais même pas vous voyez la marche à midi mais je ne sais pas comment ça s'appelle exactement je suis un peu déconnectée de la télé il y a une émission que je regardais un petit peu et puis vraiment vraiment un tout petit peu c'était le big deal mais voilà c'est la seule émission qui me vient à l'esprit alors je dirais ça même si ce n'est pas forcément celle que je moi je voilà c'est la seule avec Vincent Lagaffe voilà je dirais ça une émission si après le club Dorothée c'est une émission oui je l'ai regardé un peu ça ma mère elle adorait regarder Nicky Larson alors elle nous mettait devant certains dessins animés enfin je dirais même plus des animés parce que ma maman elle aimait beaucoup Nicky Larson et Cat Size voilà d'autres quel est ton surnom mon surnom alors mon surnom c'est je l'ai depuis un petit moment parce que je suis une geek qui jouait à League of Legends et mon surnom c'était Patamaudelé donc mon prénom c'est Maud alors Patamaudelé mais au lieu que ce soit O c'était A-U je l'ai encore parce que je parle encore parfois avec des amis avec qui je jouais ils vont avoir tendance à m'appeler plutôt Patamaudelé et voilà c'est ça Patamaudelé c'est resté c'est resté j'ai certains réseaux sociaux à ce nom là voilà Patamaudelé et en plus ça me définit bien parce que j'adore l'art créatif c'est impeccable et puis je suis assez comme la Patamaudelé moi je je suis bien c'est ça qu'est-ce que tu détestes le plus bon il y a plein de trucs il y a plein de trucs je ne sais pas je déteste les chauffards qui est-ce qui aime ça personne personne n'aime se faire doubler comme un cochon et sans le clignotant personne donc les chauffards je déteste fermer les boîtes donc toutes les boîtes de médicaments chez moi elles sont toutes ouvertes pareil pour les boîtes de céréales je ne sais pas j'ai un problème avec les boîtes qu'est-ce que j'aime pas je pourrais même pas dire ah j'aime pas il y a des aliments que je déteste pourtant je suis je suis vraiment pas difficile mais tout ce qui est amer le pamplemousse la sèche tout ce qui est amer le fenouil moi je peux pas j'aime pas ça alors nous avons un problème donc il me reste plus que vraiment quelques diamants qui sont bien statiques dans mon pot mais j'ai encore toute une partie à faire donc je n'ai pas assez de diamants ça c'est Home Fun cette toile vient de chez Home Fun je n'ai pas assez de diamants mais j'ai un classeur rempli de restes hop donc ça c'est terminé il n'y en a plus donc je vais faire il y a quelques diamants qui restent ah as-tu une phobie bizarre alors j'ai une phobie bizarre je pense que on peut pas dire d'une phobie c'est bizarre parce qu'une phobie c'est inexplicable alors chacun c'est phobie d'accord alors moi j'ai une phobie des chenilles alors les chenilles ça me dégoûte un point dégoûte 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 je déteste les chenilles vous pouvez me montrer n'importe quelle chenille avec des poils qui est trop mignon pour vous moi ça me dégoûte là tout à l'heure il y avait un papillon posé sur la fenêtre à l'extérieur donc je voyais que le corps c'était horrible moi je peux pas j'ai les chenilles donc les papillons moi je vois pas les belles ailes des papillons je vois que le corps qui me c'est inexplicable chacun ses phobies chacun sa guerre alors de quel côté du lit tu dors je dors du côté droit même quand je suis toute seule je vais rester bien sage de mon côté quelle boisson commandes-tu chez McDo je commande le thé glacé le thé vert s'il y a c'est agrumes oui c'est paradoxal parce que je disais tout à l'heure que je détestais le pamplemousse mais dans le thé ça va moi je bois toutes les boissons possibles et inimaginables je bois du café du thé de la tisane je commence par le café le matin après je prends du thé et après je prends et là je prends de la tisane et si vraiment il fait très très froid je vais partir sur du chocolat comment te places-tu dans ta douche alors cette question ben debout debout avec une douchette comment te places-tu dans la douche je sais pas comment je dois prendre cette question comme quelqu'un de lambda dans sa douche ouais debout quelle phrase ou exclamation dis-tu toujours oh je sais pas je sais pas je sais pas faudrait demander à mon conjoint ou à ma chef je devrais demander je vais la textoter plus tard pour savoir ce que je dis tout le temps déjà je sais que je parle fort avec mes xacophènes mais alors une exclamation ou une phrase que je répète sans cesse je sais que je dis souvent et puis et donc comme bonne française ah oui que je dis tout le temps je dis souvent d'allume de non je sais pas je sais pas ben à suivre voilà emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche dans les hôtels des hôtels non ben non parce que mon shampoing j'ai tout le temps un shampoing spécifique mon gel douche je déteste tout ce qui est parfum ça m'écœure je prends pas ça quand je vais dans dans les hôtels en général j'ai ma trousse de toilette et puis pour ma famille également je leur laisse par contre parfois ils mettent des sachets de thé et de tisane ben ça je leur prends chacun sa guerre j'ai dit portes-tu des pantoufles oui quand on arrive à la maison on se déchausse et c'est pareil pour les invités vous faites comme vous voulez chez vous mais chez moi tous mes potes savent on se déchausse à la maison parfois ils emmènent même leurs propres chaussons moi j'emmène mes chaussons quand je vais chez les gens je trouve que c'est c'est propre voilà j'emmène mes pantoufles quand je vais chez mes parents dans la champagne j'emmène mes chaussons quel est le chanteur au groupe préféré mon groupe préféré c'est Elsiane ça a toujours été eux j'ai d'autres groupes que j'aime bien mais mon groupe préféré c'est Elsiane c'est un peu spécial je vous conseille d'aller écouter surtout l'album hybride c'est le meilleur c'est un peu space mais j'aime ça il y a des trucs comme ça que j'aime bien il y a Ramses B sinon des groupes un peu plus connus c'est Imagine le dragon vraiment à la française désolé Imagine le dragon qu'est-ce que j'aime bien j'aime bien un groupe je vous ai dit que j'aimais bien le violoncel mais là c'est un groupe il vient d'où du Tibet peut-être bien je ne sais plus d'où ils viennent c'est vraiment pas gentil ça s'appelle The Who ils font du un espèce de violoncel mais qui viennent de chez eux de Mongolie peut-être bien ah oui peut-être bien de Mongolie c'est vraiment bien ça comme un peu du rock instrumental aussi et puis évidemment nous allons terminer par BTS la révolution que j'ai eu cette cette année ou en fin d'année dernière je ne sais plus c'est très très récent pas de bol je commence à m'intéresser à un groupe et puis ils se sont détachés évidemment ils partent à l'armée le reste ils ne sont pas beaux mais également je ne vais pas pouvoir les mettre donc j'ai un gros manque je ne sais pas si vous pourrez voir mais encore toute cette partie-là elle est à faire avec c'était cette cette couleur qui était le 3341 et je vais devoir aller piocher dans mon armoire hop dans mon placeur de rond voilà heureusement que j'ai ça donc on a dit 3341 hop là donc moi mes diamants restants je les mets dans des pochettes pour cartes pokémon oh là là j'en ai tellement peu et donc j'ai deux vendeurs j'ai Home Fan Official Store et Uakan Official Store et là il se trouve que j'ai que ça donc donc je sens que je vais avoir un gros manque dans ma toile je vais devoir attendre de faire d'autres toiles en rond pour voir si je l'ai cette couleur-là ou alors je peux le commander évidemment mais bon et je ne demande pas au vendeur je pourrais mais parce que ça prendrait vraiment longtemps ils me prendraient la tête oui je veux vous les envoyer mais rien du tout ils ne l'auraient pas envoyé on les connait c'est Home Fan et puis sinon je pourrais faire aussi sur les sites avec la générosité des gens mais bon je ne veux pas je ne vais pas trop embêter malgré que je l'ai déjà fait en échange bien souvent je réenvoie dans l'enveloppe dans la première enveloppe je mets un petit aimant un aimant que j'ai fabriqué moi-même ça fait vraiment pas beaucoup d'ailleurs il y en a un qui n'est pas joli n'hésitez pas bon évidemment c'était ma première vidéo que je réalise en plus sur mon portable on verra la qualité je ne cherche pas non plus d'être une star sur Youtube avec une vidéo de Diamond Painting mais de partager ma passion donc voilà n'hésitez pas à me mettre des com de mettre un like et tout le tralala qu'il faut allez je vous embrasse très très fort et on se dit à bientôt